Alors je clôture un petit peu cette série sur le rebirth de Où est le beau avec cette petite voice qui fait référence au post Instagram que j'ai intitulé au tout début le beau en altérité. Et ça, ça vient clôturer cette petite série et ça donne un peu, ça passe le relais au podcast sur l'exposition Une maison à Saint-Tropez, table et récits intimes, qui a ouvert ses portes le 4 juillet dernier et qui sera ouverte tous les jours jusqu'au 24 août. Et donc toutes les informations sont sur mon compte Instagram, elles le sont sur mon site, mais elles sont surtout sur le site de Isabelle Castagnier Architecture. Je vous remettrai donc les liens dans les notes de cet épisode. Alors je reviens un tout petit peu en arrière avant d'arriver à cette expo, mais ce qui était intéressant ces dernières semaines, c'est que j'ai rencontré pas mal de personnes. Aussi évidemment, celles que j'ai rencontrées avec le podcast Compte dans ce que je vais dire, mais j'ai eu besoin de rencontrer des profils qui n'étaient pas des profils interviewables quelque part. Sur cette notion justement de rentabiliser un petit peu ce temps de quand on est créateur de contenu, on doit nourrir notre contenu. Et donc en fait, j'avais besoin aussi un peu de m'égarer quelque part, je crois, avec des rencontres de personnes que j'aurais pas forcément pris le temps de faire avant. Et j'ai pas mal discuté avec des gens du monde associatif, des personnes qui ont des fondations, qui ont des associations, qui sont dans tout ce qui est ESS aussi. Donc vraiment un peu tout azimut, tout horizon, des gens qui sont pas du tout aussi implantés à Paris, enfin en fait dans d'autres écosystèmes. Et ça, ça fait vraiment, vraiment un bien fou parce qu'en fait, on est tous dans des bulles, on le sait, mais bon, parfois il faut un peu péter nos bulles pour aller se mettre au contact de cette altérité. Parce que je crois qu'on est obligé d'être en altérité, sinon c'est soit la dictature, soit la voie de la sainteté. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres, c'est peut-être le sujet le plus important aujourd'hui. Et je crois qu'en fait, le beau nous aide à ça. Et quand je parlais du beau, donc avec ces gens qui étaient pas du tout dans, enfin voilà, qui étaient très engagés, mais le beau, c'était complètement, enfin il disait, mais qui c'est cette nana qui arrive avec son truc sur le beau là, il comprenait pas. Et en fait, j'ai remarqué un point que j'aimerais partager ici parce que je crois aussi que c'est important et c'est venu également. C'est pour ça que j'en parlerai à la fin là, mais dans des échanges que j'ai avec des proches autour de l'exposition qui a lieu là à Saint-Tropez. Où je parle justement de, quelque part, réconcilier, on va dire, le luxe et le respect de la biosphère, enfin l'écologique en gros. Et j'ai vu que chez pas mal de personnes, il y avait un énorme dégoût du luxe et que finalement, ce dégoût du luxe, c'était le seul contact qui restait un petit peu après avoir vu pas mal de documentaires, de sensibilisation et des rapports scientifiques, etc. Et en fait, je crois, alors j'ai pas de jugement à porter du tout sur, enfin je pense que voilà, on en est tous à des endroits différents et je pense que tout est parfait, ok, vrai pour tout le monde. Mais je voulais partager ce qui résonne pour moi, en tout cas. Moi, j'ai profondément la sensation que c'est enfermant, dommage et caricatural de penser que l'écologie et le luxe sont ennemis. Le luxe et donc du coup, je le précise, mais en fait pour certains, le beau en fait, c'était le luxe, enfin il raccourcissait le truc. Et que du coup, il y avait d'un côté le bien, donc l'écologie, la décroissance, le fait de faire avec moi, machin. Et de l'autre côté, le mal, le luxe, les gens qui pensent au beau et tout ça, on n'a plus le temps de penser au beau parce que la planète va tellement mal que c'est un sujet qui est indécent. Et donc franchement, ça m'a énormément questionné, mais j'en reviens toujours au même point, c'est que personnellement, je n'adhère pas à cette manière de voir les choses que je pense pour moi biaiser à cause de tout le système qui exclut les approches systémiques de notre contact. En fait, on n'a presque pas suffisamment la capacité de voir en systémie les choses pour avoir un avis là-dessus, en fait, ou pour considérer que c'est bien ou que c'est mal, je crois. En tout cas, moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Il y a plein de trucs où aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je n'ai pas d'avis parce que ça nécessiterait en fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup plus de facettes, de comprises pour pouvoir parler de ça ou évoquer des éléments. Donc, il y a ce premier truc, en fait, je trouve qu'on n'a pas assez assez à la systémie pour avoir un avis catégorique. Et aussi, tout ce qu'on découvre aujourd'hui sur vraiment les neurones miroirs, le rôle qu'elles ont les neurones miroirs, c'est nos désirs et où en fait, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment libre. de tout ça et qu'il y a plein de choses qui sont complètement engravées dans notre inconscient et dans notre manière dont on est constitué en tant qu'humain, tout simplement. Ça, c'est un gros sujet en fait, les neurones miroirs parce que c'est vraiment connecté au beau en fait et à ce sujet du désir mimétique et je vous en parlais dans une précédente voice note, mais ce qui a essayé de comprendre ou de nous décrire René Girard dans toutes ces thèses du désir mimétique qui sont pour moi une partie, en tout cas, certaines personnes fonctionnent, je pense, beaucoup comme ça. Et c'est cool de l'avoir en tête. Enfin, c'est un truc qui existe en tout cas. Donc voilà, il y a cette espèce de dualité entre le beau et aujourd'hui, le chaos qu'on traverse. Et je crois qu'en fait, ça ne s'oppose pas du tout. Je pense qu'en fait, le beau, il nous invite à nourrir justement la coopération, à créer le dialogue, à faire des ponts. Et je crois vraiment qu'en tout cas, pour celles et ceux à qui on a fait avec Isabelle Castagné une première visite de l'exposition Une maison à Saint-Tropez, donc place des listes là dans la maison de ses grands-parents. Moi, c'est ça qui est revenu. Enfin, c'est ça que j'ai senti, en fait, c'est que quand on accompagne et qu'on explique aujourd'hui les postures amoureuses de gens, d'artistes, de créatifs, de designers, mais aussi d'architectes, etc., et qu'on les exprime avec des mots simples, mais qui traduisent vraiment les intentions claires des artistes, parce qu'en fait, eux, ils ont vraiment des choses à dire et ça vient de quelque part. Et c'est pas juste un truc hyper superficiel. Quand c'est un beau qui a quelque part un pouvoir nutritif, comme j'ai dit peut-être dans une précédente Voice Note, et ben, c'est un corps et ça apaise. Il y a quelque chose de l'ordre de... En tout cas, ça nourrit pas quelque chose qui est ennemi de l'écologie, en fait. Vraiment pas. Et pourtant, bon ben voilà, il s'avère qu'énormément de pièces dans cette exposition sont des pièces uniques, donc du coup, on est sur un marché qui est plutôt celui de la galerie, en fait. Donc, évidemment, on n'est pas dans quelque chose qui est produit en série ou... Donc, c'est aussi des canaux de distribution et des endroits. Et donc, ça, c'est... On le comprend bien, mais pour certains, ça peut être considéré comme un énorme luxe auquel jamais ils auront accès. Mais j'ai pas l'impression que parce que ça, ça existe aujourd'hui et que c'est pas accessible à tout le monde, j'ai pas l'impression que ça nourrit un truc qui est contre le vivant, en fait. Comme il y a tellement de diversité, je crois que c'est bien aussi qu'il y ait des baux qui s'intègrent dans autant de diversité qu'il y a d'endroits et de petites bulles de gens, en fait. Donc voilà, c'était pour poser ça là et pour vous dire que si vous avez pas écouté la voice note que j'avais faite sur l'exposition à Saint-Tropez, je vous invite à l'écouter. Je vous mettrai donc les liens dans l'épisode et à aller regarder sur Instagram et aussi, du coup, écouter le podcast qu'on a enregistré en live à cette occasion-là. Donc, c'était hier, en fait, le 5 juillet. Voilà, je vous embrasse et à très vite.